Bonjour tout le monde, est-ce que ça va ? Ok, ça commence bien. Est-ce que vous avez déjà parlé avec une personne trans ? Ou pas ? Parlez-vous de main ? Pas mal. Pour le reste du monde, ça tombe bien, parce que vous en avez une en face de vous. Donc ça tombe vraiment bien pile poil. Pour rappel, qu'est-ce qu'une personne trans ? C'est une personne qui ne se sent pas à raccord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. Et donc il va prendre tout un parcours pour aller vers le genre qui se sent plus. Il faut savoir qu'il y a environ 60 000 personnes en France qui sont trans. Et selon une étude, ça c'est assez intéressant à voir. Il n'y a plus ma tête, parfait. Aux Etats-Unis, 80% des personnes n'ont pas parlé, n'ont pas connu, ne disent pas connaître une personne trans. Donc tout ce qui est par rapport à la connaissance des faits, du vécu, du ressenti des personnes trans, ça vient à travers les médias, et notamment qui parle média parle aussi cinéma notamment. Et là je vous présente aux trois films assez rapidement de la fin des années 900. On va avoir des personnages trans qui sont dedans, et encore, parce que dans le premier, c'est un homme qui se déguise en femme, c'est pas du tout une personne trans. Et là, on a appris, le public a appris à se moquer des personnes trans, des personnages trans déjà. Dans le deuxième film, Psychose, et pareil, tous les trois, ils sont des films très très cultes pour la population mondiale, encore plus que française. Dans le deuxième film, on a appris à avoir peur des personnes trans, parce qu'il y a un tueur en série, attention, c'est vraiment un tueur en série qui est un personnage trans, encore une fois, et dans le troisième film, on a appris à être dégoûté des personnes trans, car il y a un personnage qui à un moment donné est outé, donc on dévoile son identité de genre au monde entier dans la salle, et tout le monde commence à vomir. Donc voilà, super, merci le cinéma. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Les dix dernières années ont été quand même meilleures par rapport à ce plan-là. On va avoir des séries et des films qui mettent plus en avant toute la communauté LGBTQI+. Notamment, on va retrouver des acteurs et actrices qui sont trans, qui vont jouer des rôles de personnes trans. Ça, c'est déjà beaucoup plus cool que les films d'avant. Notamment, une Laverne-Cox dans Orange is the Black, un Elliot Page dans Umbrella Academy, et toute la quatrième série de Sex Education, dans laquelle on a pas mal de personnes trans et non-binaires aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, pour le coup ? Parce que là, on part de films, médias, mais il y a quand même une réalité. Donc en effet, je vais vous donner quelques informations en termes de data. Il y a plusieurs domaines, donc là, on va parler de la santé assez rapidement, à savoir qu'il y a beaucoup de méconnaissances, notamment, il y a une personne trans sur deux quand même, c'est le 50% qui déclare que son médecin généraliste ne comprend pas vraiment bien ses besoins. Une personne de la communauté sur quatre a été témoin de remarques discriminatoires par ses professionnels de santé, et sept personnes trans sur dix sont toutes les victimes de transphobie. Ce qui est quand même beaucoup. En famille, une personne sur deux ne sont pas à l'aise pour parler ouvertement de son orientation sexuelle, tout simplement, ou identité de genre auprès de ses familiers. Au travail, une personne sur quatre ne sont pas à l'aise non plus de parler avec ses collègues de sa transition, et le 20% des personnes de la communauté ont déclaré avoir été discriminées lors de la recherche d'emplois. Crimes de haine, deux personnes sur trois, ça parle tout seul, ont été victimes de violences. Et à l'échelle internationale, il y a 70 pays qui criminalisent les relations entre personnes du même sexe. La plupart des gouvernements ne permettent pas de changer tout ce qui est en termes de sexe, de prénoms et de documents. Et enfin, un quart de la population mondiale estime que faire partie de la communauté devrait être un crime. Bon, ça va aller mieux après. Par rapport aux circonstances plus globales, il y a aussi tout ce qui est la recherche d'emplois, de logements aussi, les sorties plus ou moins d'un débar, au sport, donc de l'ordre du social, et tout ce qui est aussi par rapport à l'achat en boutique, à l'instruction. Mais il y a le digital aussi. On est là pour ça quand même. S'il y a quelqu'un dans la salle qui utilise des trackers de règles, je vous invite à regarder assez rapidement, mais vous verrez bien que la chose est assez stéréotypée. On va trouver du rose, des petits dessins, des petits lapins, des choses assez mignons. Alors que bon, déjà c'est un stéréotype, déjà pour les femmes cisgenres, vous n'avez pas tout le monde qui n'aime pas forcément ça, et il n'y a pas que les femmes cisgenres qui vont utiliser ce type d'application. Donc il y a déjà un problème. Ensuite, on veut s'inscrire dans un club de sport, on va retrouver notre super civilité hyper binaire, monsieur ou madame, alors que je vais juste faire du sport. Et pareil, je ne veux pas aller en salle, je vais utiliser des applications. Si je suis une fille, forcément je vais travailler mon fessier, et forcément je vais avoir mon ventre plat. Et si je suis un mec, forcément je vais travailler mes biceps, mes abdos et mes pecs, parce que c'est comme ça qu'il fait, il faut être fort. Terrible. Et pour tout ce qui est recherche d'emploi, encore une fois, on retrouve encore, malheureusement, ça va mieux sur ce côté-là, mais il y a toujours des offres d'emploi dans lesquelles on a F slash M ou F slash H pour signifier homme ou femme. Tout le reste, on ne le considère pas trop. Quand on parle aux personnes intéressées, on leur demande, est-ce que quand même il y a des applications et des sites que vous êtes obligés d'utiliser qui vous mettent mal à l'aise, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, notamment les impôts, attention parce que là c'est la période, les impôts, la CAF, Amélie, tout ce qui est du transactionnel, par exemple, une application style Lydia dans laquelle j'ai mes données administratives et je me fais outer. Il n'y a pas encore moyen de mettre un pseudo vraiment si je dois payer quelqu'un ou quelqu'un doit me payer. Si je dois faire un billet de train, pareil, monsieur ou madame, il n'y a pas de choses trop différentes. Et pour ne pas parler des sites d'actualité, là c'est beaucoup plus au global, mais il y a malheureusement toujours des acteurs et actrices qui ne sont pas forcément à raccord avec les valeurs de chacun et chacune. Il y a quand même des bonnes pratiques, il y a des services qui existent qui sont vraiment pas mal, notamment il y a une application qui s'appelle Feels, qui est une application de rencontre qui permet de choisir son genre et ses pronoms. Notamment ici on peut voir qu'il y a une liste quand même assez exhaustive. Sur Too Good To Go aussi, dans l'ombarding, on a pas mal de choses, ça c'est tout récent, j'ai mon orbinding il y a un mois, j'ai fait tout ça, j'étais très content par rapport au genre dans lequel on s'identifie. Et ensuite il y a des applications qui sont aussi conçues expressément pour les personnes transgenres, notamment Testo Mémo qui est faite par une association qui s'appelle Chrysalide, dans laquelle on peut aller traquer notre prise de médicaments. Avec un système de notification assez discret aussi, je peux dire dis-moi qu'il faut arroser les plantes, par exemple, pour dire il faut que tu fasses ton injection. Par exemple, ici au boulot, je ne peux pas forcément être si je ne suis pas trop à l'aise, je ne veux pas que les autres voient qu'est-ce que c'est le moment de faire mon injection. C'est bien si je dis je vais arroser mes plantes, par exemple, un télétravail. Qui dit genre dit aussi comment on va parler aux utilisateurs IS. Notamment, il y a trois types de langages qu'on peut utiliser. Il y a le langage genré dans lequel le masculin l'importe, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais là, on a un exemple de Netflix qui dit prêt à regarder Netflix. Ensuite, on va retrouver une plateforme style Deliveroo qui utilise l'écriture inclusive avec le point médian, livreur, livreuse. Et après, ce qui est le top du top des bonnes pratiques qui va être le langage épicène, donc non-genré, qu'on peut retrouver par exemple un service comme Notion qui va dire pour toute votre équipe. Donc là, c'est tout complètement au global. Et ensuite, il y a un service qui est sorti il n'y a pas trop longtemps qui s'appelle inclusif. C'est un convertisseur en français pour l'instant dans lequel je peux insérer ma phrase et faire en sorte qu'elle soit traduite entre guillemets en écriture et langage inclusif que je peux aller manipuler pour que ce soit soit avec justement un langage épicène ou avec plutôt des points médians et tout. Là, on va faire un petit focus sur l'accès aux soins qui est un point assez douloureux et sur lequel il y a beaucoup de taf à faire pour la population transgenre et non-binaire parce que si on regarde plus dans le détail au niveau des chiffres, il y a aussi ce qu'on appelle le coût du patriarcat. C'est moi qui l'ai rebaptisé comme ça. Il s'appelle coût de la virilité, en vrai, mais bon, ça me paraît un peu réductif, notamment aux urgences. Ça coûte 2,3 milliards d'euros par an à la France. Après, on pourra parler de quoi on parle exactement pour aller dans les détails. Plus 810 000 euros par viol. C'est énorme. Et ensuite, il y a presque le 35 % des personnes qui ont fait leur coming out qui sont senties jugées par leur médecin. Et dernière donnée pas très joyeuse, il y a un taux de risque de suicide de 4 fois plus élevé par rapport à la population moyenne. qui est sur les personnes qui sont homosexuelles et bisexuelles. Et ce taux s'élève à 7 fois de plus pour les personnes transgenres. Mais donc, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien qu'il y a un petit problème. Mais comment faire pour créer un parcours médical qui soit inclusif ? Ce que j'ai fait les derniers mois, c'était d'aller interviewer directement les personnes concernées avec des entretiens qualitatives. Donc, j'ai eu 9 personnes par rapport aux personnes concernées et des professionnels de santé avec lesquels j'ai pu échanger et voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc, des personnes non-binaires, transmasques et transphènes et une urgentiste, un psy et un interne de médecine pour le côté pro de santé. Quelques verbatimes. Disons que les tendances au général, c'était surtout le fait que il y a vraiment de difficulté à trouver des praticiens et praticiennes qui soient safe. Ceux qui retardent beaucoup les dépistages et vraiment l'accès aux soins en lui-même. Il y a quelqu'un qui dit j'ai attendu jusqu'à mes 20 ans avant de pouvoir avoir un gynécologue parce que j'avais peur. Et c'était mon cas aussi d'ailleurs. Et ensuite, il y a vraiment les interfaces qui ne sont pas conçues pour être inclusives et en effet, ça fait que le personnel de santé, même à l'accueil, ce n'est pas trop comment se rapporter au patient et à la patiente qui arrive, ce qui agendre pas mal de pain du côté utilisateur. Et enfin, quand tu es non binaire, le maximum que tu peux faire c'est dire ils vont me mettre dans une case et ça va aller bien et c'est à moi de faire la pédagogie aux personnes qui sont censées être déjà formées pour. Donc c'est un peu fatigant et énergivore. J'ai aussi fait un atelier avec Lous qui est ici avec nous et qui va faire un atelier demain matin. Je vous conseille d'aller le voir petit moment de promo pour aller voir justement comment on peut retracer le parcours de quelqu'un qui va par exemple aller dans un laboratoire de santé pour faire un dépistage MST-IST, ce qui est quand même la base de la santé en général. Donc il y avait des personnes concernées qui ont participé, il y avait toujours des pros de santé qui ont aussi participé, qui sont prêtés au jeu, une facilitatrice graphique et Lous qui a aidé à la co-animation. L'idée c'était de mettre en place un parcours type avec des personnages légaux pour se balader au sein d'un scénario qui avait été créé pour et d'aller dire à chaque étape quels sont les points de friction et comment on peut faire pour les résoudre. Et on a aussi travaillé sur une fiche patient-patient qui soit inclusive parce que ce qui a ressorti c'était qu'en effet aujourd'hui ces fiches-là malheureusement elles sont très binaires comme les formulaires qu'on a vus tout à l'heure et donc du côté du personnel ne savent pas comment se rapporter ils ne savent pas trop comment parler aux personnes. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça c'est qu'en effet il y a un gros volet sur le digital sur lequel on peut aller travailler qui va être par rapport au logiciel métier qu'on retrouve du côté professionnel de santé et justement les fiches qui sont liées parce que côté ressenti tout ce que les personnes nous ont dit ça a été des sentiments de honte ils ne sont pas légitimes à faire un certain type de démarche de frustration parce qu'à chaque fois il faut réexpliquer il y a des gens dans la salle d'attente potentiellement des voisins d'immeubles potentiellement des collègues à chaque fois il faut répéter sa propre vie privée alors que ce n'est pas forcément le moment vraiment du parcours dans lequel on est censé faire ça de la résignation et de la peur notamment une personne qui m'a dit moi j'ai peur à chaque fois d'être suivi quand je sors de là alors que c'est un temps de pension de ma santé quand même et après on peut aller plus loin avec des volets plutôt sur tout ce qui est confidentialité vis-à-vis de la vie privée des personnes parce que oui il y a la salle d'attente mais il y a aussi les toilettes tout simplement chez nous on n'a pas des toilettes genrées je crois pourquoi alors les avoir dans des endroits publics ça va un peu mieux il y a encore des endroits qui ont malheureusement des toilettes genrées et après tout ce qui est aussi l'accès aux soins et au traitement qui est souvent compliqué parce que justement de l'autre côté il y a encore cette méconnaissance qui est très très importante donc ça fait qu'il y a de la procrastination dans la prise de rendez-vous et après vraiment il faudra sensibiliser beaucoup le personnel de santé il y a des guides qui existent l'idée c'est de mettre en place vraiment des des démarches pour que le personnel soit formé donc si jamais vous êtes amené à travailler sur ça aujourd'hui demain dans un futur il y a des choses qu'on peut mettre en place notamment aller travailler et se batailler pour ne pas avoir la civilité dans les formulaires encore une fois c'est un truc que je mène à chaque fois parce que c'est pas un besoin légal déjà il faut juste faire attention dans les recroisements de données sur le médical parce qu'en effet il faut s'assurer que la personne qu'on a en face soit bien celle qui a reçu l'ordonnance mais il y a d'autres manières de faire en créant justement les fameuses fiches inclusives avoir par exemple une gestion de rôle au sein des logiciels qui permettent de ne pas avoir forcément tout l'historique médicale de la personne du patient ou de la patiente mais que ce qui intéresse le personnel qui est derrière et ensuite on peut mettre en place par exemple des protocoles de signalement plus ou moins discrets comme par exemple s'il y a des cas de harcèlement dans la rue empêler dans un bar commander un type de cocktail assez spécifique l'autre personne sait que cette personne demande de l'aide là on pourrait faire exactement la même chose dans un contexte de santé en demandant par exemple avoir un code ou avoir une petite fiche qu'on peut aller glisser directement au comptoir sans devoir à chaque fois expliquer la vie privée et se mettre potentiellement en danger et chose qui m'est arrivée aussi personnellement se faire voir et faire face à un refus d'accès aux soins parce que la personne se dit en fait moi je ne peux pas parce que mon logiciel ne me permet pas de vous donner cet examen et là ça devient rude en termes de service parce qu'on est designer donc on peut aller au-delà des interfaces aussi on peut penser en effet à avoir des toilettes qui soient non genrées à ne pas utiliser la civilité quand le patient est appelé notamment je peux appeler juste le nom de famille et pas monsieur ou madame machine ou machin et en général en termes d'espace de chercher de délimiter plus et de créer plus d'espace pour avoir quelque chose de plus intime entre la personne à l'accueil et le patient ou la patiente qui demande un service là vous avez un aperçu de la fiche patiente sur laquelle on a travaillé ensemble on peut voir qu'il n'y a pas de photos déjà il n'y a pas de civilité on a des pronoms et on a aussi les accords comment le patient la patiente la personne que j'ai en face a envie que je l'appelle donc plutôt masculin au neutre ou au féminin ensuite en effet il y a peut-être un besoin d'avoir le prénom administratif mais qu'on peut cacher plus ou moins selon le niveau de rôle et ensuite l'historique de santé en effet qui pourra être plus ou moins masquée en fonction de la personne que j'ai en face est-ce que c'est la personne à l'accueil ou est-ce que c'est mon médecin ça change est-ce que c'est mon endocrinologue ou est-ce que c'est mon ostalmo parce que là et donc pour conclure pourquoi ce sujet normalement on est plus ou moins dix et un heure dans la salle j'imagine on est en train de créer des choses tech oui mais on rentre dans la famille dans la même famille finalement donc on va créer des choses on va apporter des changements dans le monde on va potentiellement travailler pour modifier des choses qui existent déjà et arrêter de faire des choses parce qu'on a toujours fait d'une certaine manière donc là on a responsabilité je vous conseille dans les sources il y a un petit talk que je aime beaucoup qui s'appelle la responsabilité du designer et le fait et le fait que si on ne fait pas les choses en conscience de cause ça peut vite devenir un peu la catastrophe et donc de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de créer qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les compétences que j'ai pour faire quelque chose qui soit utile et qui en genre quand même un petit changement dans le monde et ensuite je vous laisse avec un petit livre qui est très très chouette ça parle de tous les biais sexistes et les algorithmes qu'on peut retrouver dans nos applications et services numériques et en effet Sarah qui écrit ce livre elle nous dit lorsque les besoins des personnes trans sont dites et amenées de manière explicite et je souligne bien le mot explicite parce que c'est pas juste oui ils sont là ils sont là bon non ok on le met vraiment en avant et bah tout le monde va ressortir une piqûre de rappel comme quoi ce type de population existe et bah il faut prendre en compte tout simplement les besoins de ces personnes là dans tous les produits qu'on fait parce qu'en effet bah là je l'ai réécrit mais chaque détail va contribuer à un changement de la culture et la question encore une fois que je pose ça va être dans quel monde on a envie de vivre nous à partir d'aujourd'hui et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup Merci.